Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous avons un sujet concernant le divorce et les enfants. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Le divorce et les enfants Pour les enfants, le divorce est un choc. Papa et maman, les deux personnes fondatrices de leur existence, se séparent. C'est comme si eux-mêmes allaient être coupés en deux. Pour la plupart, le divorce est une séparation douloureuse, dont les conséquences sont très graves sur les enfants. Par contre, beaucoup de psychologues pensent que cette séparation peut être vécue normalement. Pour qu'il n'y ait pas de victimes, les parents qui envisagent une rupture doivent d'abord discuter avec leurs enfants. Pour qu'il n'y ait pas de sentiments affreux de culpabilité. Car dans un divorce, il n'y a pas forcément de coupable, mais il y a des victimes. Ensuite, les deux parents doivent éloigner leurs enfants de leurs conflits et de leurs problèmes. Ils ne doivent en aucun cas les mettre au centre de leurs disputes et les obliger à choisir entre les deux êtres qu'ils aiment le plus au monde. Le choix est impossible. On passe maintenant à la traduction en arabe. Pour les enfants, le divorce est un choc. Pour les enfants, le divorce est un choc. Papa et maman, les deux personnes fondatrices de leur existence, se séparent. C'est comme si eux-mêmes allaient être coupés en deux. C'est comme si eux-mêmes allaient être coupés en deux. Pour la plupart, le divorce est une séparation douloureuse. Pour la plupart, le divorce est une séparation douloureuse. Dans les conséquences sont très graves sur les enfants. Dans les conséquences sont très graves sur les enfants. Par contre, beaucoup de psychologues pensent que cette séparation peut être vécue normalement. Que cette séparation peut être vécue normalement. Pour qu'il n'y ait pas de victime. Pour qu'il n'y ait pas de victime. Les parents qui envisagent une rupture doivent d'abord discuter avec leurs enfants. Les parents qui envisagent une rupture doivent d'abord discuter avec leurs enfants. Pour qu'il n'y ait pas de sentiments affreux de culpabilité. Pour qu'il n'y ait pas de sentiments affreux de culpabilité. Car dans un divorce, il n'y a pas forcément de coupable. Mais il y a des victimes. Car dans un divorce, il n'y a pas forcément de coupable. Mais il y a des victimes. Ensuite, les deux parents doivent éloigner leurs enfants de leurs conflits et de leurs problèmes. Ensuite, les deux parents doivent éloigner leurs enfants de leurs conflits et de leurs problèmes. Ils ne doivent en aucun cas les mettre au centre de leurs disputes. Ils ne doivent en aucun cas les mettre au centre de leurs disputes. Et les obliger à choisir entre les deux êtres qu'ils aiment le plus au monde. Et les obliger à choisir entre les deux êtres qu'ils aiment le plus au monde. Le choix est impossible. Maintenant, je vais relire le texte. Le divorce et les enfants Pour les enfants, le divorce est un choc. Papa et maman, les deux personnes fondatrices de leur existence, se séparent. C'est comme si eux-mêmes allaient être coupés en deux. Pour la plupart, le divorce est une séparation douloureuse. Par contre, beaucoup de psychologues pensent que cette séparation peut être vécue normalement. Pour qu'il n'y ait pas de victime, les parents, qui envisagent une rupture, doivent d'abord discuter avec leurs enfants. Pour qu'il n'y ait pas de sentiments affreux de culpabilité. Car dans un divorce, il n'y a pas forcément de coupable, mais il y a des victimes. Ensuite, les deux parents doivent éloigner leurs enfants de leurs conflits et de leurs problèmes. Ils ne doivent en aucun cas les mettre au centre de leurs disputes et les obliger à choisir entre les deux êtres qu'ils aiment le plus au monde. Le choix est impossible.